bonjour bienvenue on est reparti pour du wasteland 3 alors j'ai fait une pause entre temps donc j'ai pas mal de choses à montrer pas mal de choses à dire donc ça vaut complètement le coup d'augmenter donc le marchandage au max et d'avoir ces deux compétences les deux sont superbes les deux sont super bien celle là genre 40 fois sa valeur j'étais on était quoi 4000 et quelques de dollars et quand j'ai vendu toute ma camelot on était à 5900 et après dans le côté en haut à droite il y a écrit une autre vous avez récupéré une antiquité etc etc et c'est arrivé en fait plusieurs fois et genre une camelot passe à 120 dollars ou 150 dollars c'est top c'est top et ça pour acheter les munitions honnêtement c'est super important c'est super intéressant vous payez nettement nettement moins cher alors on a utilisé beaucoup de ferraille pour créer des munitions jusque là honnêtement c'est peut-être pas la meilleure des choses alors oui on avait besoin tout ça mais ceux qui ont surtout consommé les munitions c'était bon le sniper et thunder et Zeus car il utilisait du 7 62 à chaque fois j'avoue que c'était peut-être pas la meilleure des solutions parce que la ferraille quand même vachement importante pour pouvoir fabriquer les choses faut l'avouer mais mais dans un sens on a économisé énormément d'argent donc j'ai pu acheter énormément de nouvelles armes et là on est nos dégâts ont été multipliés par deux voire moins même plus donc je vais vous montrer ça donc pour sentinelle donc par contre les armures j'ai pas amélioré grand chose c'est ça c'est les mêmes armures parce que j'ai pas assez d'argent tout est passé dans les armes donc pour sentinelle donc on a l'exécuteur et on à la batteuse à photons je les ai aussi amélioré j'ai amélioré pas mal d'armes pas mal des nouvelles armes quand c'est du niveau 15 genre on voit pistolet mitrailleur niveau 15 quand c'est du niveau 15 j'ai mis des des rajouts donc par exemple j'ai mis le canon à broche qui augmente la pénétration surtout et après les dégâts max et dégâts minimum mais c'est surtout pour la pénétration parce que les fusils à son en fait les fins les pistoles et mitrailleurs n'ont pas beaucoup de de pénétration donc de 10 on passe à 12 donc ça peut aider du coup les dégâts bas ils seraient 14 et mais les dégâts hauts sont à 36 donc je sais pas trop comment ça va fonctionner mais mais voilà c'est ce qu'on a fait après on avait on a donc la batteuse à photons donc ça ne l'est pas modifié parce qu'après je garde les les trucs il ya des si vous avez par exemple genre un canon rayures genre ça c'est pénétration 1 dégâts max 4 et l'autre c'était pénétration 2 dégâts max 8 donc c'est le double et là il en fait il faut des des ferrailles plus l'objet pour pouvoir l'améliorer donc c'est pour ça que cela les niveaux 1 en gros de mode je ne les je ne les touche pas et je les garde pour les améliorer plus tard quand j'aurai des à des ferrailles donc voilà donc on est prêt pour combattre du robot si jamais si jamais ça arrive pour notre fury fury elle est passée au dragon of il fait extrêmement mal c'est cela que j'ai le plus améliorer aussi par contre j'ai pas de lunettes on pourrait en acheter mais j'ai plus d'argent donc on a un dégâts plus 4 on a un pression plus 5% et on a ta taille du magazine plus 2 et aussi un truc que j'ai remarqué c'est le point d'action c'est 7 points d'action au lieu de 6 donc je sais pas trop si on va pouvoir tirer deux fois mais mais en tout cas il va faire extrêmement mal on est à 129 176 de dégâts c'est super on a 80% de précision et après on a toujours le négociateur de côté mais mais ouais ça ça va faire extrêmement mal là on peut voir que maintenant on a la lampe dessus et tout et même si on la sort si on sort l'arme non pas comme ça c'est comme ça mais avec maintenant il ya la lampe qui s'affiche c'est donc ça c'est vraiment cool vraiment vraiment sympathique ouais vous avez vu que c'était super puissant avec ses super puissants donc donc on devrait faire extrêmement extrêmement mal donc voilà donc on devrait faire extrêmement mal après j'ai vu qu'elle avait que 70 de vie c'est elle a toujours eu que 70 de vie voilà qu'une seule de force ouais non non en fait non c'est normal c'est le sur pas j'ai été surpris sur le coup donc voilà et après pour alors pour lui le problème c'est que on a tout mis en fait dans la modification d'armes pour pouvoir avoir les ferrailles et tout et il me faudrait en fait armes lourdes au niveau 5 donc il va falloir attendre un niveau complètement un niveau parce que je peux pas utiliser nouvelles armes donc qui reste avec le bren et le flamenware fur pour le moment mais voilà on a d'autres armes on a des meilleures lance-flammes et tout qui arrive on a une meilleure mitrailleuse lourde et tout mais voilà pour l'instant je peux pas utiliser donc j'ai aussi reste avec les anciens équipements ah oui aussi pour fury j'ai amélioré le casque donc modifier l'armure c'est un peu un du il ya quelques armures que j'ai modifié mais pas tellement j'ai mis donc bonus de dégâts mêlée distance 10% et armure moins 2 donc je pense que ça ça peut être extrêmement bien pour elle donc elle a 10% des dégâts à distance en plus sur le masque qui fait déjà dégâts contre les animaux plus 15% donc donc ouais vous rajoutez ça avec genre n des pillards donc bonus sur les humains 50% 20 10% pardon elle a la survie qui a été augmenté à 18% donc animaux et mutants puis précision maintenant c'est à 6 l'avantage aussi maintenant j'ai récupéré ça donc dégâts des animaux et mutants 20% encore en plus donc ouais donc ouais honnêtement elle elle tue les animaux mutants et humains à la limite les humains c'est celle qui ne fait moins de dégâts fait elle a seulement un 10% mais pour ce qui est mutants et animaux elle fait affaire elle va faire un carnage mais elle est voilà elle est vraiment pas pour les pour les robots après bon bien sûr ça de base il fait extrêmement mal aussi mais mais voilà elle a vraiment d'énormément de pourcentage pour tout ce qui est mutants humains et animaux donc voilà oui c'est l'augmentation de l'armure que je voulais montrer thunder donc thunder aussi a augmenté donc elle a de nouvelles armes donc elle a armes des squads légères et elle a le décapeur donc ah oui ça aussi tiens c'est 7 pa c'est pas 6 putain j'avais pas vu tout ça ça va être chaud alors j'ai un peu modifié j'ai rajouté dégâts plus 4 dessus c'est du 762 ça va faire mal ça va faire mal et la pénétration 26 donc elle est aussi puissante qu'un qu'un sniper après c'est vrai que j'avais pas trop à faire attention c'est 7 pa ces armes là c'est vrai que ça c'est un peu les armes qui deviennent un peu plus puissants mais qui consomment plus de pa il y avait un peu pareil dans dans westland 2 puis après on retombe sur des armes qui font un peu moins de pa et on a un nouveau lance-flammes le décapeur 28 41 de dégâts alors pour les lance-flammes on peut mettre ça des chocs en fait donc ça augmente le cône angle du cône plus 15 honnêtement c'est pas vraiment intéressant je crois parce que nous on a des animaux et tout ça donc on va sûrement les brûler en même temps plus le plus le cône est large et plus on va les brûler donc je pense pas que ça serve à quelque chose de l'augmenter parce que des fois on essaye d'éviter en fait de toucher les autres donc je pense pas que ce soit très utile donc ouais je le mets pas pour le moment mais voilà des bonnes armes je veux augmenter armes lourdes et là voilà explosif armes lourdes ils sont tous les 2 à 5 donc ça c'est bien on a aussi alors le lance-roquette je l'ai pas acheté parce que j'ai plus d'argent évidemment mais on a aussi un lance-roquette à sabots là il fait je sais plus 90 100 et quelques donc ça pourrait être intéressant mais voilà les requêtes on en a 6 de réserve donc ça sert un peu à rien d'utiliser de l'explosif pour le moment par contre j'ai acheté une dizaine de grenades donc ça c'est cool donc voilà pour balancer les grenades donc voilà les deux trucs sont cool et pour l'armure qu'on avait récupéré là avec les chasseurs de primes enfin non les esclavagistes j'ai augmenté aussi les cette armure là parce que l'armure de tank honnêtement est vachement bien et puis si jamais on trouve mieux cette armure là elle ira sur Zeus et la nouvelle armure on la mettra sur thunder donc j'ai mis armure plus 1 résidence crit là on a mis du plasma une capsule de plasma donc armure et bonus de soins plus 25% donc les bonus de soins en fait ça fonctionne sur la personne c'est la personne qui reçoit plus de soins donc ça c'est cool et après pour ça j'ai mis des jambières donc esquive et armure plus 1 là j'ai un initiatif plus 35% mais j'ai pas vraiment trop bonnes armures de niveau 15 pour pour le moment mais rien mais voilà thunder est à 34 de de protection et bien sûr tout le monde a un plus 8 à chaque fois donc voilà quoi après elle alors elle j'ai pas changé son revolver il y en a un qui est vachement bien mais bon j'ai plus d'argent donc voilà c'est le problème et a par contre et j'ai pris un nouveau fusil à pompe parce qu'elle avait un fusil elle avait vraiment des fusil de merde qui lui restait ce qu'on n'a vraiment pas trouvé en fait donc c'est le spas 12 donc pa3 47 68 est très mal donc ça c'est cool encore une fois on peut augmenter le cône mais ça m'étendrai que ce soit vraiment utile il y a un tir à bout portant ne touche qu'une seule cible à bout portant mais inflige plus 100% de dégâts donc ça c'est intéressant aussi à la limite je sais pas si ça ça pourrait nous aider pour le problème du cône et on devrait peut-être l'augmenter le coup je sais pas mais voilà le spas est vraiment cool l'armure n'a pas bougé le revolver c'est le même lui aussi il a augmenté alors lui il a eu des bons trucs aussi donc on a le m19 et c'est du 556 donc du 556 on a beaucoup on en a 412 de réserve c'est là on a 412 de réserve donc 4 pa 22 27 est très bon je crois que l'impôt augmenté ah non j'ai rien mis dessus je pourrais mettre ouais non mais ça il faudrait le transformer en plus 4 en fait ce serait mieux bah non bah du coup j'ai rien mis dessus mais voilà c'est très bon fusil d'assaut très très bon fusil d'assaut donc si jamais on trouve mieux celui là on va le garder aussi pour d'autres personnes et après on a un fusil impulsion donc celui là il va faire très mal aussi je pense je n'ai pas augmenté par assis je ai augmenté oui si j'ai mis dégâts plus 4 dessus donc voilà si jamais on trouve des on tombe sur des robots honnêtement entre ça la mitraillette et la sniper ce qui est toujours aussi bonne ça va faire mal ça va faire très mal donc les robots ont qu'à bien se tenir il ya un truc que je veux faire avec 2 de 6 2 il a ça en fait qu'il lui a qui l'attend putain pour trouver les choses à chaque fois marbalète arme impulsion c'est ça la lance d'argon donc c'est niveau 12 il faut armure le haut niveau 5 mais voilà c'est ce qui lui attend en fait pour pour 2 donc encore une fois ça va faire très mal si jamais il ya du il ya des robots après on peut le mettre à à thunder c'est vrai mais 2 c'est le vous rappelle que c'est le mec mécanique donc du coup il a des pourcentages augmentés contre les robots et véhicules donc c'est lui qui va être ça qui va porter ses armes là et après pour mitrailleuse je crois que j'ai niveau 4 j'ai pas un niveau 5 mitrailleuse je sais plus je crois que j'aurai un niveau 4 qui traîne bah du coup ce serait le la mitrailleuse de l'armée on lui mettra c'est du calibre 50 pénétration 18 je crois qu'on lui donnera ça mais voilà c'est ce sera ça sera cool il ya pas mal de choses après oui j'ai acheté quelques grenades en plus j'ai acheté quelques munitions aussi en gros paquet en fait donc du coup ça m'a coûté un peu moins cher j'ai désossé pas mal de d'armes que j'avais en double donc j'ai eu pas mal de objets après on peut vendre quelques trucs en plus je vais vous montrer ce qui reste en fait genre ouais on a 29 dollars quoi donc ce qui nous resterait il ya ce auto revolver là qui ferait qui me fait un peu de l'oeil pour pour lucia ce serait 88 108 ce serait ce serait pas mal serait vraiment pas mal après il ya des requêtes aussi en énergie donc ça c'est science étrange ça pourrait être intéressant et on a autre chose on a aussi celui là le requête à sabots là donc 74 111 on peut l'utiliser en plus à non à non explosif 5 pardon on a quatre donc ouais mais on pourrait utiliser ça plus tard ce serait intéressant après la mitrailleuse lourde on l'a déjà c'est qui qu'il a c'est elle n'en rappelle plus oui c'est celle là donc on pourrait prendre une deuxième pour lui mais lui on lui mettra le calibre 50 qu'est-ce qu'on a d'autre on a le blaster qui pourrait être pas mal aussi à avoir parce qu'elle est là on lui a enlevé en fait là mais après on a on a ça par exemple le revolver 28 34 ça c'est quoi on a ça aussi vaut moins que combattre cette arme à la main ça aussi ça peut être intéressant 58 71 atta non c'est humain animaux mutants j'ai rien dit j'ai rien et ça c'est robot véhicule ok mais voilà il reste encore quelques trucs qu'on pourrait acheter je vais être honnête après il ya aussi d'autres choses genre les tourelles de combat il ya aussi les tourelles laser qu'on pourrait prendre les disco bottes qu'on pourrait prendre il ya des trucs et après il ya ça aussi les lunettes toutes les lunettes on pourrait les acheter donc ouais il ya beaucoup de trucs encore mais là honnêtement niveau niveau dégâts on a fait un bon on a fait un bon immense on a vraiment fait un bon immense alors après il ya aussi elle qui vend des bonnes armures donc par exemple je voudrais je voudrais vous lui prendre un casque sauvage mais bon j'ai pas l'argent il ya l'armure tactique qui est bon qui devient un peu faible maintenant par contre on a l'armure de trooper j'aurais bien voulu avoir un set complet voire 2 de d'armure trooper mais ça fait 2 3 4 5 500 dollars quoi à peu près pour un set complet et après on a aussi une notre armure de tank donc ça aussi on pourrait prendre une deuxième pour de tout simplement donc les deux seraient en armure de tank ce serait bien et après on a des augmentations aussi qui sont sympathiques mais bon honnêtement une armure de trooper entière je serai pas contre mais il faut de l'argent et j'ai pas vraiment après envie de commencer à tout vendre les armes en surplus parce que les armes en surplus c'est de la bonne ferraille déjà de 1 mais surtout peut-être qu'on va avoir d'autres personnages et tout donc il va falloir quand même les équiper donc je préfère quand même genre pour un sens pourrait le vendre par exemple c'est 31 dollars mais bon ça va pas vraiment nous aider en fait je préfère garder les choses et les vendre si vraiment vraiment on en a besoin genre voilà je pense que c'est la meilleure des choses donc du coup il faudrait qu'on refasse de l'argent ah oui c'est vrai que j'ai oublié un truc on va quand même vendre quelques petits trucs il y a un truc qu'on n'a pas c'est la résistance contre la radiation on peut vendre 31 dollars ici je veux voir parce que je la vends à elle mais en fait c'est peut-être pas elle qu'il faut la vendre c'est peut-être elle plutôt la résistance à la radiation du camion on voulait ça mais c'était combien c'était 1600 je crois donc on va devoir continuer à faire des missions et tout ça et essayer de récupérer encore un peu d'argent on regarde trois on a 150 donc ouais maintenant pour ce qui nous reste donc voyager vers les ruines de denver donc on peut faire ça maintenant on a aussi alertes radioactives donc bon ben on peut pas pour le moment on peut pas si ma vérité vous en parlez au bunker l'armée des monstres a abandonné depuis des années donc il y aura un vieux bunker donc ça aussi et des films donc le vieux bunker de l'armée des monstres je sais pas où il est je sais pas du tout il est ça c'est tout ce qu'on a fait on a fait un décat en finale ça commence à être bien donc ouais je crois pas que j'ai de d'aide d'aide plus pour elle peut-on parler de vos artistes en tout cas c'est pas ici c'est pas du tout ici on peut retourner au terrier tout ça les le bunker et il n'est pas là le bunker il est autre chose ah peut-être lui peut nous aider simon genre nous indiquer ouais non je sais pas où il est du tout ce ce bunker je pense qu'il est à l'extérieur je pense qu'il est tout simplement à l'extérieur en fait donc on peut se balader en camion un peu mais bon c'est encore limité parce que on peut pas passer les radiations là on a tout fait pour vous dire plus sur les terriers pensez à l'armée des monstres il y a des lignes ici on ne peut pas s'avouer on va récupérer les porcs ici ça marche pas vraiment intéressant on peut parler à eux deux puis après on se casse je voudrais retourner au QG pour qu'on se soigne gratuitement pour qu'on se soigne gratuitement et on se casse on va devoir faire attention à ce qu'on dépense aussi si jamais on doit tuer des gens genre on doit les finir c'est mieux de les finir avec des armes où on a beaucoup de munitions après si vous avez des des gens qui font surtout du mêlée bah du coup en munitions faut passer un meilleur moment je faut être honnête parce que là on peut pas achever les gens avec avec du mêlée tout si vous avez des mais genre imaginons que vous avez une équipe genre deux gros mêlées à la limite au moins et qui ont animaux en plus ça pourrait être intéressant parce que du coup ça ferait déjà quatre personnes et qu'ils font que taper vous n'utilisez pas de munitions donc ouais et là on est allé partout aussi donc ça c'est le terrier ça c'est un terrain du bizarre c'est le repère là c'est le camp j'aime pas le petit bruit de grésillement qui qui ce qui fait quand on va sur un truc ça me fait mal aux oreilles ça me fait mal à tête donc ouais donc là on est un peu bloqué faudrait juste trouver le bunker après je chercherai sur internet si vraiment on tourne en rond et tout comme d'habitude parce que bon on va pas tourner en rond pendant des heures après on a assez de vie honnêtement on peut peut-être se balader un tout petit peu je vais juste faire attention la radioactivité ok pas là je la vois c'est vert et à gauche à ça je vais juste aller là pour voir s'il y a pas autre chose genre un truc qui apparaît et tout ça des fois c'est vert mais je... genre ça disparaît non ouais non là ça a l'air d'être toxique toxique on est d'accord bon ah bunker de l'armée des monstres d'accord ok c'est juste là mais euh du coup c'est radioactif je vais je vais avancer je vais sauvegarder je vais avancer mais je crois que c'est radioactif après on pourrait prendre la petite augmentation comme ça ça vous permettrait de... je vais voir un peu ouais 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 oh putain ça va ça va il faut absolument des... d'amélioration il faut absolument des... pour la radiation je vais voir si on peut descendre à peu près d'une du sud ok ok bon sors ok embuscade sur l'esurge des ténèbres des ambulances dures des réclament la mort des droules C'est quoi les drôles ? Ah oui, c'est les bestioles. Chance infinie s'échapper. Utilisez vos connaissances. Vous avez faune pour les saper. Utilisez vos connaissances magnifiques pour obtenir avantage. Non, on ne va pas s'échapper. On va les tuer. Mais ouais. Il va falloir refaire de l'argent. Je crois que c'était 1600. Je crois que c'était bien 1600. Je crois que c'était bien. Ok, très bien. Ah oui, je lui ai mis le marquage de cible. Je lui ai mis ça. Là, ça vient de son arbre. On a tenté tout pour tout une attaque à zardeuse qui a 70% de probabilité de coup critique, mais moins 40% de précision. Donc ça donne du 44%. on est à 54%. Ce qui devient potable. Et en plus, on pourrait marquer. Non, mais marquer, ça ne va pas augmenter, ça précifie. Mais voilà, là, ça devient assez intéressant d'utiliser ça. de tir risqué. Un 200, ça va. Je le mettrais bien à croupier, non. Je le mettrais bien. Je le mettrais bien. mais ça va juste améliorer. Je le mettrais bien. Je le mettrais bien. 13, après on a ça aussi, augmente la précision mais ça tire qu'une seule balle donc c'est bien pour achever les trucs, eux on va se les faire au véhicule, pas mal. T'as tiré quoi avec le fusil à pompe ? Honnêtement on n'avait peut-être même pas besoin de tirer. Qu'est-ce que c'est passé ? Attends t'as tiré avec quoi ? Ah le cône il est super étroit en fait de celui-là je crois ou alors c'est moi qui ai l'habitude de lance-lames. Mais c'est cool. Ça va être galant là. Ah j'aurais dû tuer les trois quoi ! Ah oui il y a ça aussi. Attends je donne des PA au véhicule. Non je crois que c'est mort là. Bon bah on sera pour la prochaine fois. Ah là j'ai merdé là complètement. Il faudrait juste rouler d'un truc en plus quoi. C'est quoi ça action qui est dépensé le reste des points d'action de ce Ranger pour obtenir un bonus des Achuers. Ah oui mais non putain je suis con. Ah merde. Donc euh... Bah ça fait chier. Qu'est-ce qu'on fait ? On se met en défense. On essaie d'économiser les balles. Et là j'avoue que c'est pas grave. Pas distance t'acquête. Ça va. 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 Par contre faut qu'on bouge parce qu'ils vont exploser. Eux ils sont full vieux c'est bon. Ok. Désolé je fais un peu n'importe quoi. Il est là lui. On a ça. Ok ça devrait être bon. Et ça on va faire... Hop. Vous devez regarder le rayon pour voir le rayon ! Non ça devrait être bientôt fini. Je sais pas si on soigne ou pas en fait ça m'énerve. Je vais attendre que le poison part. Non non c'est bon. 4 secondes c'est bon. On les soignera si jamais on a besoin. J'avoue que c'était un peu bof mais bon. Là on a mal joué parce que j'aurais pu les tuer très simplement. Mais bon enfin c'est avec le coup des déplacements ça a énervé. C'est une radio active ou quoi ? Il y a un signe rouge là. On a l'air méga grand ! On a l'air méga grand. On a l'air méga grand. On a l'air méga grand. C'est marrant. C'est marrant ce système. Ah oui il y a un truc que je voulais tester c'est ça. Que voulez-vous faire ? Appel QG pour un remorquage. Ok. Genre qu'est-ce qu'on perd de faire ça ? Est-ce qu'on rentre directement à la base ou pas ? Ah on est full vie. Bah on a gagné quoi ? Enfin on a perdu quoi ? C'est ça ma question. On peut le refaire ? D'accord. On a toujours de l'argent. Ben... Tant mieux j'ai envie de dire. Mais je savais pas que c'était aussi simple en fait. Ça vous remet full vie, full machin. A la limite c'est pour éviter de... De rentrer au QG tout le temps. Genre de faire le... Le chargement et tout. Je dirais. Mais bon nous on a besoin... On a juste coupé le délai de ce délai de merde deux jours avant. Et maintenant ils le trouvent avec un nouveau. Pouvez-vous revenir dans quelques minutes ? C'est ça ? Hey, nous nous sommes payés le même. Ne pas combien de temps vous fixez. Il a beaucoup d'amélioré avec le chargement de la salle. Bien sûr. On va voir si nous pouvons trouver ce que vous voulez. Plaintage léger. Putain, c'est top quoi. Ouais c'était 1600. C'est bien ça. Sinon après on a 800. Nan mais euh... Nan mais euh... Ce serait... Ce serait débile de... Enfin oui après on pourrait trouver d'autres missions et tout. Ah. Tiens qui toi ? Ah bah c'est bien. Qu'est-ce qu'on est de notre réputation ? Je dirais que votre réputation a augmenté dramentiquement. Je n'ai pas entendu une parole impolite sur Team November en assez longtemps. En assez longtemps. Euh... Bien sûr Rangers. Ce serait impolite de ne pas partager de ces grandes affaires. Qu'est-ce que tu as ? Oui non. Le médecin. Parce qu'on a des... On avait des blessés et tout ça. Donc on a des trucs à s'enlever. Par contre il faut qu'on fasse la purge aussi. C'est elle qui est nausée là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as besoin Rangers ? Bien sûr. T'as une salle. Ça c'est un peu un problème. On ne puisse pas enlever ça avec des soins normaux. Est-ce qu'on a un truc de purge ? On a la page à chaque fois. Il faut toujours fabriquer. Purge. 69 de ferraille. Je crois que sinon c'est cher. Eh parce que pour l'instant on est un peu en... Purge. C'est 80. Ouais non non non. On essaye d'éviter de dépenser de l'argent. Après est-ce qu'on pourrait monter à 1600 en vendant tout ce que j'ai ? En vendant des trucs. C'est possible hein. C'est possible qu'on arrive un peu... Enfin c'est pas beaucoup à chaque fois. C'est même pas une centaine de dollars. Enfin faudrait vendre des trucs super chers. Ouais les trucs qu'on a payé déjà super cher. Et on les vendrait genre à bas prix quoi. Ce serait... Ce serait un peu débile. Attends là ça ferait quoi ? 3, 4... 300, 400... Si on... Si jamais on arrive... Si jamais... On arrive à... Un peu plus proche... Un peu plus proche... Aucune purge. Si jamais on arrive à un tout petit peu plus proche de ce qu'on... Du prix. Putain ça c'est bien. Euh... On... On essayera. On essaiera de vendre des trucs en plus. Alors du coup... Euh... À part ça... Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ? Ils sont toujours là. Euh... On peut monter vers Denver ? Peut-être ? C'est un peu haut niveau. Après je sais qu'on a toujours la mission... Où il faut sauver un... Un vieux de la vieille là. Mais c'est encore haut niveau pour nous. Après je suis... Honnêtement je suis... Ah merde mais c'est pas là que je vais aller. Je suis quasiment sûr qu'on peut le faire. Mais euh... On va peut-être pas risquer. Traitre. T'es comme pas. La vieux bunker... C'est ce qu'on fait. Radioactif... C'est ce qu'il faut faire. Ouais c'est ça. Mais ouais. Après... Fanatic. Donc on va aller vers les ruines de Denver. Et localiser... Buchanan. Donc je pense qu'on va faire ça. Par contre j'espère qu'il ne faut pas de l'anti-radioactif. Parce que sinon... Merde. Qu'est-ce que je fasse ? Genre on fait... On fait violence ? Genre on va dedans ? Je crois qu'on va tous mourir avant de passer à travers le nuage. Il pourrait quand même nous faire ça gratuit. Je veux pas dire. Mais euh... On est là... C'est chez nous quoi. Je vois pas pourquoi on devrait payer... Pour les munitions et tout. C'est... Ça... Ça aussi. On va l'adapter. On va l'adapter. On va l'adapter. Alors est-ce qu'il y a de la radiation ? Je crois que là oui. Putain il devrait... La radio devrait s'allumer plus tôt. Après il y avait aussi la ferme. Je sais pas si ça vaut le coup dire toi. J'imagine que moi. Ah oui il y a le crochetage. Ah oui j'ai écrit aussi. Je me suis fait une liste. Oh merde. Je me suis fait une liste de... Du crochetage qu'il y avait dans différents endroits. Et des... 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 Gripins aussi à ouvrir. J'en ai deux d'endroits où il faudra y aller. Faudra les faire. Doucement. Je peux pas zoomer, dézoomer. C'est très chiant. Hé hé hé. C'est les rangers encore. Oh c'est bon de vous voir. J'ai des plus d'objets civiles civiles. Je vais ouvrir les back. Toi t'as des bons trucs. Je crois que t'as des bons trucs et pas chers en plus. Genre ça on le voit que avec elle. C'est précieux. Ouais enfin on va pas les acheter parce que voilà. Ça c'est vachement bien. C'est moins rapide. Après est-ce que tu prends les choses plus chères ? Non tu prends c'est le même prix. C'est le même prix. C'est le même prix. Est-ce qu'on va pouvoir aller à Denver comme ça ? C'est trop tièque. Let's play a melancholy one now. Ok ? A song about love, loss and moving on. A song to touch the heart. Oh stop. C'est quoi ces Denver ? C'est pas mal j'te vue là. Ranger command calling team November. Ah, j'ai quelque chose de strange pour toi. J'ai trouvé un liste de radio radio de l'hkw et j'ai commencé à vérifier lesquelles. All dead except one. Ok. Je ne sais pas si c'est une erreur ou une trape ou quoi. Mais je pensais que tu devrais écouter ça. C'est à toi si tu veux répondre. Le signal originates près de ton location current. C'est un robot ça. C'est un robot ça. C'est un robot qui parle. D'accord. C'est un robot. C'est un robot. C'est un robot. Un robot. C'est un robot. Je peux juste dire que je serve America et tout ce que ça se trouve. En faisant un robot, j'ai été trappé dans une ancienne facility militaire près de Denver. Je ne peux pas dépasser la sécurité de l'intérieur. Mais je peux vous guider à où vous pouvez l'ouvrir de l'extérieur. Ce n'est pas important. Ce qui est important c'est que vous pouvez me libérer. Maintenant, vous aideriez-vous ou pas ? Dites-nous où vous trouvez. Il n'a pas le temps où vous trouvez. Merci. C'est un sujet de vie et de mort pour moi. J'ai apprécié votre concernant. Si vous trouverez la station de Denver's Union, je peux vous guider le reste de la route. J'ai ouvert ce canal et je vous rencontre encore. S'il vous plaît, me trouvez. D'accord, la gare de l'Union c'est juste là. Par contre, je vais voir la mission. Appel à l'action. Ouais, niveau 12, c'est pas la même. Donc on va peut-être attendre. Ah putain, ça m'intéresse. Merde, c'est radioactif. Ah mais n'équivaux de maman. Bon bah ça va, c'est réglé. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Après les nuages, je suis sûr qu'ils ne sont pas très grands. Je suis sûr qu'on peut forcer le passage. Mais vu que je ne connais pas la map, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est vrai que ça aurait été cool de pouvoir passer le... Le nuage. Bon, et là, il faut qu'on fasse de l'argent. C'est vrai que ça aurait été cool de pouvoir passer le... Non, pas là. J'ai choisi de prendre plein d'armes. C'est vrai. C'est vrai. Les outsiders sont obligés d'interférer. Tu vas te calmer. Très connu. Je sais ce qu'il y a. Le Patriarch a envoyé les fameux rangers des deserts pour inquièrer après son son, Valor. Je vais vous présenter en un moment, rangers. Justice est swift dans l'Amérique de Dieu, le Président Reagan. de l'Amérique. Bien, 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 très gentil. Excellent. Nous avons quelque chose dont nous aimerions discuter avec vous aussi. Ronnie ? Est-ce que vous êtes prêt à commencer le trial ? Qu'est-ce que... Oui, Nancy. Eh, présente les accusés. Je l'ai entendu parler de cette chose. Quelque type de supermédie de supermédie, donc attention. Ok. Merci, husband. Près, le Président Godfisher a fait trois de nos commandos. Il a capturé un, a coupé ses limbes, et a envoyé le sourire dans le ciel. Les dieux du ciel devraient être épaisés, ou les nuits de la nourriture ne vont jamais venir. Donc, nous les épaisons avec nos cuites sacredes, et le sang de l'incident. Bien, ça ne semble pas très civilisé. Qu'est-ce que l'autre a fait ? C'est une statue qui parle, juger les gens. Je m'en vais parler d'une justice américaine similaire. C'est une sorte de marionnette, c'est-ce qu'il y a dedans ? On va faire la première. Non, c'est une justice qui peut être plus américaine que la justice du Président Reagan. Maintenant, s'il vous plaît, pas de délire plus. La deuxième, husband, c'est un robot communiste qui a misé en pays. Le nom est pas correct. Nous sommes une démocratie directe. Et j'ai entré dans le pays pour nourrir les humains. C'est irrévé que l'on est communiste. Un communiste ? Un communiste ? Un communiste ? Un communiste ? Et pour les hippies, personne ne peut se dénager la promesse que c'est. Alors, Amirga, c'est une chance. Allez, et ne t'envoie plus. Elle a tué... Les dieux du ciel vont vous dévouer. C'est ainsi que la justice est faite en Amérique. Dieu nous bénisse. Et Dieu bénisse le Président Reagan. Waouh. Ouais, alors... Vous, si jamais on a le... Je vais être honnête. Si jamais on a l'opportunité de tous les massacrer, de tous les virer, je suis d'accord. Parce que là, eux, c'est des fous quoi. On va faire exposer ce robot, c'est le même temps de faire. Il mérite. Vous avez tué ce robot, utile au lieu de l'autre malade qui a dépecé votre commando. C'est impressionnant. On va demander ça. D'abord, je ne l'ai pas tué. Ronnie l'a fait. Deuxièmement, la volonté du Président de Dieu ne doit pas être questionnée. Si il ne l'a pas un malade et pas l'autre, il doit y avoir une raison. D'accord. Maintenant, si vous voulez encore parler de Valor Buchanan, venez rejoindre Ronnie et moi dans l'Homme de l'Ouest. Nous vous recevons dans la salle de serveur. On ne fait que du moins, c'est énorme. Ils ne nous aiment pas. Ah, on ne voit pas les... Ils ne vont pas nous aimer. Vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui sont venus. Vous recevrez la V.I.P. de l'Ouest. En rencontrant le Président de Dieu face à face. Je suis la sœur Nancy Glory, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous faire ? Alors, je vais vous faire pour cette statue. A pas de souverain, vous connaissez plutôt. D'après ma version, cette membre des pêcheurs C.S. a attaqué vos troupes. Pourquoi l'avoir libéré ? Votre nom Nancy Glory. Donc votre patronne est Nancy Réliance. Pourquoi elle tue autant de Nancy ? Nous prenons le nom Nancy de la vie de Ronnie original. En arrière avant la délueuse de la feuille. C'est le plus grand honneur qu'une femme peut atteindre. S'être une Nancy. J'adore ma Nancy. Oh, j'adore aussi Ronnie ! Pfff, le monde du pêcheur C.S. a attaqué vos troupes. Pourquoi l'avoir libéré ? Ouais, si c'est des barbares pourquoi on les tue pas ? Je leur sais laisse un poil trop proche à votre goût besoin d'aide pour les faire partir. Ouais, c'est bien. Bien, ne dis pas à personne que j'ai dit ça. Mais nous on en fait. Il y a plus et plus de eux tous les temps. Ils sont maintenant dans notre champ de l'eau. Bien sûr, Ronnie a fait des personnes quand ils se sont trop près. Mais il n'est pas mobile. Et la mère Nancy ne va pas donner les troupes que j'ai besoin pour l'envers. Donc, si vous cherchez un pêcheur... On vous sauvera. J'ai dit que nous n'avons pas besoin de sauver. Nous... Oh, on va simplement changer le sujet. Qu'est-ce qu'il vous a besoin ? Vous aussi. Ok, ça marche. Donc on peut... Donc on a sa renaissance réganienne. Euh... Maison blanche... Ok, ça on verra ça après. Donc après, là on a ça. On va faire sauter un cerf-volant. Donc on peut aller détruire le camp des fous, là. Honnêtement, je dirais pas non. Parce que c'est des cinglés aussi. Euh... Mais bon, là aussi c'est des cinglés aussi. Donc euh... Autant qu'ils nous payent pour faire un boulot. Puis après, euh... On les massacre quoi. J'ai envie de dire, on les tue. J'ai pas vraiment envie de parler à Regan. Ah, il va nous falloir du crochetage aussi. Ah, j'ai pensé à ça. Crochetage. Générateur là. Je vais voir un peu. Ah, j'ai pensé à ça aussi. Vu que c'est un nouvel endroit, on devrait prendre un crochetage au lieu de du cire. Il rit dans le neige. Ça peut être un bonjour. Attends, herétiques. Avant que vous rentrez dans notre trappe. Vous avez des oeufs. J'espère un jour qu'on les envoie vers le ciel. Alors qu'ils puissent délire les gods du ciel. Parfois, nous avons d'abord une proposition pour vous. Un géant géant, appelé Regan, qui m'éritera à nos pauvres, délant la harvée. Vous avez accès à l'intérieur d'un sanctum de Gipper. Il a trois fleurs brillants, appelés Terminaux. Vous allez détruire ces Terminaux, pour que nous puissons sur cette terre, faire des cadeaux d'eau vers le ciel. En revanche, vous pouvez passer dans nos camps sans peur. Nous ne vous ferons pas. Je ne sais même plus pourquoi on vient là. Pour le tournage, pour l'arrêter ou pour l'arrêter ? Nous ne nous souhaitons pas savoir les noms des sacrifices. Tout le monde dans le territoire va aller vers le ciel. Nous avons un accord ? J'ai peur si on dit ça. J'ai peur si on dit ça. Si vous avez besoin de l'arrêter sur cette quest, vous cherchez l'eau dans l'eau. Il peut parler plus de ce qui doit être fait. C'est très compliqué. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Saboter... La statue ? P'tain mais vous êtes des fous. Saboter la statue, avoir des récompenses, et après tous les massacrés aussi. Enfin tout le monde quoi. J'ai envie de dire... Je ne sais pas si on peut casser ça. Ouais, vous voyez, je vais avoir deux récompenses en fait. Genre là, camp détruit. Donc faut détruire le camp. Et là ça serait... Ça. On pourrait peut-être faire ça. Voir si on peut avoir une récompense. Puis après on défonce eux. Parce que saboter et détruire... Ça va où ça ? C'est quoi ? Saboter... Peut-être qu'on va pas se faire voir. Mais par contre après... Tuer tout le monde ça va être autre chose quoi. Parce que vous. C'est quoi... C'est quoi ? Les rires. Les rires s'intitibles ? De la trance. On se réagir. C'est quoi ? au point de jonction, vous arroser dessous avec le glacé, mettre toutes les forces, ça va aller faire exploser le tube. Pardon ! Pardon ! Je voulais voir un peu ce que ça faisait mais au final c'est pas super. Non mais putain sans déconner ! Qu'est-ce qu'on a à récupérer ? Brispank, fusil automatique. Ah mais c'est un fusil à pompe. D'accord, première fois que je vois ça. On va voir à quoi ça ressemble. Ah c'est joli. Merde. Il est là. On pourrait faire un tour. On pourrait faire plein de choses en fait. Je pense qu'on a pas fini de se balader ici. Je pense qu'en premier on va saboter Regan. On va voir ce que ça donne. Puis après on ira... Une fois qu'on aura la récompense des fous, on ira tuer les fous. Comme ça on aura la récompense des adeptes de Regan. Puis après on défoncera les Regan. Communauté des Machines. Wow ! Bienvenue à notre commune des rangers. Nous avons entendu tellement de histoires de vous et de vos expériences violentes. Venez, notre maison est votre maison. Je n'ai jamais vu de chien-ci aussi à Mickael. Je suis. Merci d'avoir remarqué. J'ai essayé de... Si vous êtes intéressé, La machine intelligence tower est le plus près de l'équivalent d'un leader ici. Ils sont au nord-est de l'airport. Après une longue caméra. Ils font des données maintenant. Mais ils vous appellent à vous parler plus tard. Ok. Ce n'est absolument pas naturel. Non, non. Je comprends totalement. Ne vous inquiétez pas. Je vous promets de ne pas te voir dans les morceaux. Je n'ai jamais cru de ma tête jusqu'à ce que vous vous inquiétez. Pas si je te vois d'abord. Passez, humains. C'était un truc d'un Tello. Il nous faudrait un truc d'un Tello supplémentaire. On a un truc d'un Tello ? Si on en a. Ok. On peut avoir niveau supérieur. Du coup. On pourrait sûrement faire la conversation. C'est assez embêtant de ne pas pouvoir changer l'équipement pendant les conversations. C'est vraiment con. Du coup, ça pousse à devoir sauvegarder, recharger, sauvegarder, recharger quoi. Ok. Très bien. Je vais voir ce que ça fait. Après, les robots, là, si jamais on doit les tuer et tout ça, honnêtement, on est bien équipé pour. Donc ça devrait bien se passer. Contourner le système du robot. Très bien. Ok. Ok. Que pensez-vous des Geepers ? Je vais être honnête. Amis avec les robots, pourquoi pas. Mais euh... J'aime pas ta voix et la façon dont tu parles. Peut-être qu'un jour, nous pouvons tous être amis ensemble et parler bien. Comme nous le faisons maintenant. Mais même si ça ne se passe pas, c'est bon de s'habiller tranquillement avec d'autres machines. Pas si je te vois d'abord. Peace, humains. Peace. Ouh, pas mal. C'est quoi ça, Camelot ? Bon dieu, y'en a beaucoup quand même. Should we rotate the tortoise so that its legs are in contact with the ground ? No, talk. Tortue semble aussi rigide qu'une fièvre sur le dos, les pattes en l'air. Retourner sur ses pattes. Berthe la tortue. Torture est sévérée, touche de ça mais elle ne bouge pas. Il y a un cerf et une biche. Niveau 6 pour les animaux. Est-ce qu'on a un truc animal ? Je ne crois pas. C'est la première fois qu'on voit un truc aussi élevé en animaux. Pas moins électrique. Pas moins électrique. Ok. Sal. Pas moins électrique. Tu vois, via les rèviées de la radio qui brûle tu sourient. Tu es Sal, tu as tu as puisses. Tomée comme tu l'as pas raison. La voix banque de la free Colorado. Fais pas que je ne fais des autographies. Pas parce que je ne veux pas, mais, tu sais... Pas des mains. J'ai écouté à toi toute ma vie, mais tu ne ressembles pas à rien comme ce que j'ai imaginé. J'espère que tu écoutes ça tout le temps. Vous n'avez aucune idée. Moi ? Non, je ne peux pas gérer mon propre plan de broadcast. Mettez-moi dans l'espace et je suis un géniuse. Mais ici, je suis juste moi. Donc, je dois me demander. Que pensez-vous de mes broadcasts de radio ? Je n'ai souvent pas l'occasion d'écouter des feedbacks directs. Je n'ai pas réellement envie, ni capable de ressentir. Waouh. Pas en opinion. Nous les détestons. Il y a moyen de nous empêcher de diffuser sur notre radio. Ouais, c'est cool. Fantastique. Je vais continuer, continuer. Ah, continuer, continuer. On dirait Death Stranding. Bien. Je suis sûre que vous avez des places pour être et des gens pour quérir. Passons-y. Mes amis dans la commune aimeraient vous rencontrer. Bonne journée. Ok. Ah ouais, il y a des robots partout, du coup. On dirait que vous souhaitez s'arrêter avec certains membres de cette commune. Ouais. Par contre, la plupart de nous n'avons pas de l'endroit pour une communication non essentielle. La parole de vous est dans cette catégorie. Merci. Ok. Le petit Sparrow. Le Hédoniste là-bas a fait l'un d'entre eux. Qu'est-ce que tu penses de la peinture ? Franchement, pour en gros, c'est vraiment super. Ils sont fantastiques, votre travail. Le 5 et le 4, ils sont horribles. Le cliché, peu original, prévisible. Si tu vois, c'est bien de la meilleure. Waouh. Ils sont fantastiques, votre travail. Exactement. C'est exactement ce que je pensais. Alors, c'est un secret de l'univers qui est envers. C'est temps de commencer. Merci, Rangers. Je peigne ce qui me vient dans des rêves. Aussi, oui, j'ai programmé moi-même pour dormir. C'est bon. Ça fait plaisir. Oh, j'ai faim. Ça refasse une pause. Ajouter aux archives une proposition. Non, on s'en fout. Ah ! Non, j'arrive. Pardon, je veux penser à autre chose. Ok, robot médecin. Leur voix est vachement basse, je trouve. Plus que c'est moi qui ai le casque. Non, non, c'est... Combien j'arrive-vous pour les services médicaux ? Je n'accepte pas de l'argent pour les repas physiques. Je observe et retiens toutes les informations que j'entends pendant le processus. Cette faute est non-negotiable. Ma faute est non-negotiable. Vous êtes libre de chercher d'autres professionnels offrant des services similaires. Quand t'es où par amélioration ? C'est rare de trouver des candidats suitables. Votre flesh est moins fragile que l'autorité humain. C'est probable que vous pourriez l'augmentation du processus. Pour des raisons ethiques, je ne peux pas conduire l'opération moi-même. Au lieu, je vais créer une unité self-installing que vous pouvez choisir de l'implanter. Est-ce que vous agreez à cet échange ? Non-negotiable. Pouvez-vous retourner quand vous avez obtenu l'implanterie monétaire. En détail. Ce serait vachement bien que les mutations on les voit. Et si jamais on change un bras et on a plus de visée ou des trucs comme ça. Faudrait pouvoir le voir aussi. Ce serait vraiment cool. Je ne suis pas construit pour les questions de service. C'est seulement la maintenance personnelle. Restez vos inquiries à ceux qui sont valides mon temps. Ici est mon stock. Ah oui les postes de premier soin. Oui c'est vrai que ça aussi il faudrait qu'on en ait de côté. Alors, liaison cérébrale de paix cible un robot ennemi ou un synthétique et perturbe leur système. Ce qui les étourit temporairement. De requiert techno cyborg. Ah mais c'est ouais non c'est une nouvelle... C'est une nouvelle habilité en fait techno cyborg. Enfin une compétence. C'est quoi recette de foréctation ? C'est quoi ? Disco balle instantanée. Une pince. Temps d'immobilisation plus 2. Résistance critique plus 50%. Truc d'un télo. Plus 1. Oh si ça fait. Et là ça fait... Tire un laser avec votre œil cybernétique touchant plusieurs cibles. What the fuck. D'accord je crois que... Ah je crois que j'ai compris comment ça fonctionne en fait. Vous payez. Vous payez. Et je pense que vous avez une ligne de compétence en plus qui est cyber machin. Et vous devenez à moitié robot. Ce serait vraiment cool. Par contre je ne sais pas s'il faut reset encore le perso parce que genre on aurait une ligne en plus cyber. Donc il est putain. Pardon. Ouais non c'est intéressant. Par contre je veux bien me faire soigner. Mais fin il... Il va faire quoi avec mes données de personnage ? On va mettre surpire. On va mettre surpire. Vous pouvez avoir un désir de bouger. Résistance à la meilleure de votre capacité. Vous pouvez avoir un désir de screamer. Ou de chier. C'est acceptable. Si ça vous aide à résister le mouvement. D'accord. Il a pris mes données. Je ne sais pas si c'est bon aussi. Ouais je suis sûr que ça c'est des... Des bonus pareils quoi. Qu'on peut avoir... Ah non non. Je n'en gère indigène. Par contre il faudrait voir ce que ça fait. Parce que si on a compétence ça fait toujours quelque chose en plus. Genre la fusil d'assaut précision. Puis ça émitraire précision. Je pense que ça fait de devenir à moitié un cyborg. Tueur, tireur, amateur de la communauté. C'est quoi ce truc ? Moi ça m'intéresse par contre ici. On va être copain, copain. Ouais on va être copain, copain. Ça m'intéresse les augmentations. Putain le crochetage. C'est qui toi ? Tinker. Vous n'êtes pas aimé vis-à-vis. Je n'ai pas besoin d'interrégé. Je n'ai pas besoin d'interrégé. Rangers. Que vous êtes-il arrivé ? Ton type s'est arrivé. Ton fils. Tu rangers. Ils m'aiment. Ils m'aiment. Ils m'aiment Mathias. Ils m'aiment tout. Mais bien sûr, tu ne savais pas. Tant mais leur voix s'est de plus en plus bas. Alors là je c'est que ça vaut. Nous sommes désolés. Cette guerre entre eux doit prendre fin. elle si on peut la voir avec nous serait sympa mathias me disent ce don m'a dit quelque chose je faisais confiance je croyais en lui votre espèce l'a détruit les présents et plus là n'est ce moment d'aller de l'avant c'est une machine idiote et défectueuse savions d'autres questions mais vous croyez toujours en lui je ne pouvais pas savoir nous sommes aussi comme de la viande il n'y a plus rien plus de pensée plus des mouvements seulement les ténèbres comment ils vont arriver ici des montres réunis à travers la terre désolé je sais ce qu'ils trouvent cet endroit m'ont arraché à la mort qui a de vous synthétique vous voulez désigner intéressant peut-être qu'on peut la voir avec nous si on la répare ou je sais pas quoi ok wow ok 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 oh wow Waouh. Là j'avoue que je suis assez curieux en fait. C'est un peu effrayant, c'est un moment de dégâts d'énergie. J'étais aux archives. Ça va le doyen, le doyen il se balade avec nous. Il voit plein de trucs et tout, il doit être heureux. Il doit être vraiment heureux. Par contre, je vais voir s'il n'y a pas autre chose à foutre. Hologramme, là peut-être. Il doit être heureux. Il doit être heureux. Ah c'est vachement bien. Après les augmentations, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait le mettre sur Sentinelle ou alors sur Zeus ? Il faudrait voir. Oh la vache le gros que ça fait quoi. Oh ! On connaît lui ! C'est le mec qu'on n'avait pas tué. Parce que leur équipe était trop puissante. Je suis toujours... ...le travaille. Ah... Ah... Un second. J'ai juste pensé de quelque chose. Ok, ok, désolé. Mon nom est Pico. J'ai l'impression d'avoir quelque chose. Ok, une simulation, vraiment. Ça va apprendre à la commune à... ...la combattre. C'est... C'est moi. Je l'ai fait. J'ai siffé dans le micro là. M'attention d'audio contient le code. J'ai voulu faire une simulation réaliste. Une battre dangereuse qui nous prépare pour la vraie chose. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que le monde nous laisserait. Ah, oui. L'acheter des données d'un vrai humain serait merveilleux. Historiquement, à peu près, certains robots ont pu affaire les humains. Donc je devrais faire quelque chose de mal dans la simulation. Ah... Merci. Il y a un truc sympa, je trouve. C'est que dans Westland, que ce soit le 2 ou le 3, c'est un peu comme Fallout. En fait, on peut se mettre de n'importe quel côté. On l'a vu déjà plusieurs fois. Mais on peut même, nos persos, devenir en fait plus ou moins ce qu'on veut. Genre des parias. On peut rester dans les rangers. On peut se retourner contre eux. Apparemment maintenant, on peut même devenir à moitié cyborg. On peut... voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez plus ou moins tuer tout le monde aussi. Genre, imaginez que vous voulez faire du roleplay, que vous détestez les machines, les robots, les IA et tout. Bah vous pouvez tout détruire par exemple. Si vous voulez. Voilà. C'est vraiment cool. quand vous allez vive de partout... mortality, désirant l'UE Bonne santé. Il n'est rien à faire? C'est un événement. C'est super direkt et? Ah, mais il faut jouer avec deux personnes. Commencer la partie. Connexion au joueur 2. Attends. Celui-là serait vieux. Attaque. Attaque rapide. Waouh ! On a gagné ? Attaque furtive. La stratégie optimale dans cette situation... Je suis sûr qu'ils peuvent être raisonnés. Je l'ai choisi. Parlez-le. Je sais que je devrais être agressif. Eh bien, peut-être que je peux les agressif. Parlez-le. Mais... Mais le mec, il ne fait que parler, en fait. De Victoire humaine. Donc... Je pense que vous pouvez voir le problème avec ma simulation. Ok. Ok. Donc... Je pense que vous pouvez voir le problème avec moi-même. Ok. Je pense que vous pouvez voir le problème avec moi-même. Un peu plus haut niveau. Un peu plus haut niveau. Ok, c'est ça les trucs. Ok, ça marche. Il y a trop de gens qui parlent par contre, ça va me gaver. On récupère le chien, on revient le chien. On reprend notre bestiole et on est bon. Après notre équipe est un peu chelou. On a des rangers, un clone, un mec qui parle pas la langue et qui arrête pas de nous suivre. On a des animaux, nous aussi on est un peu spéciaux quand même. On a un renard ici. C'est quoi ça ? Un cadavre. Très bien. Je pourrais y aller sans rien déclencher. On va les amorcer. Crochetage, je ne sais pas, il va falloir revenir. Il va falloir complètement revenir avec... Il va falloir complètement revenir avec l'autre. C'est un peu chiant. 3 000. 26. 27. 28. 28. Tils. Ah ! Ça va falloir vraiment... 80. 30. Nos... C'est en vie mais pas pour longtemps. C'est embêtant de revenir avec le cruchetage, c'est méga loin quand même. Il y a celui-là du bas aussi qui a un problème. Oh les dégâts ! Oh la vache ! Il faut bloquer l'arrivée du bas là. J'aime bien la musique. Très bien. C'est bien parce que ça les a brûlés puis après ils ont pris les dégâts de la balle. Il est vénère notre clan. C'est parti ! C'est parti ! 56, là ça ferait 2, ça ferait 9 PA. C'était peut-être un peu con mais... C'est peut-être un peu con. C'est parti ! Je fais des bons dégâts. Après je pourrais tirer avec ça. C'est parti ! Ça me fait chier l'empoisonnement. C'est parti ! C'est parti ! Pas fameux avec le poison hein mais bon. Crochetage... C'est parti ! Comme j'ai dit, on se soigne si jamais... Ah, il ne veut peut-être pas qu'on passe par là. Crochetage... Oh ! Désamorcer. Oh ! Grenada frag ! Crochetage... Oh ! Oh ! Oh ! On a eu quoi ? Note de Doug. Nous devons partir, nous devons dire qu'il y a survivants rassemblés à Denver. Laissé les semaines à régir sur Xenor est sans danger. On a 300. Ça c'est bien un charmeur d'animal, on pourra avoir niveau 10. Dernier recours, revolver niveau 9. Tire improvisé, s'il n'y attend pas. Attaque très rapide qui ne coûte que 1 PA, mais 60% de précision en moins. C'est quoi ? La solution de facilité si besoin. Réfléchissez Doug. Ça va ? C'est fini le poison ? Ça va. Qui va où ? Je vais te calmer. Bon, il nous faut plein de crochetage ici. Oh, c'est quoi ça ? Pince ? Ah, ça c'est bien ça. Là, on a un brisepunk encore. Mod d'armes, j'ai l'impression qu'il coûte 3%. Bon, elle est devenue très puissante à notre snipeuse. Faut l'avouer. Je suis assez content de ça. Ah, la musique, comment c'est fort. On a un renard. On va le... On va le récupérer, le renard. Portée du commandement, plus 6. Ah bah voilà. Lueur vulpine. Un animal pour le commandement. Sympa. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux rester avec nous ? Ah, les bruits qu'il font. Ah d'accord, c'est pour les contourner en fait avec le crochetage. On va voir s'ils s'énervent, les robots, si on peut. On va voir s'étonner. On va voir s'étonner. On va voir s'étonner. Attends. Attends, d'abord. Ok. Qu'est-ce que l'Uber Armure Résistance des Faits ? Ça tue ? T'es encore heureux que j'ai fait ça. Alors... Alors, parce que le commandement meilleur atout, il voulait rester ici. Armure 5 Résistance des Faits. D'un coup, c'est l'amélioration en fait. Là, c'est un vrai casque de... De commandant quoi. Armure 3. De commandant, d'armée. Armure sans garde. Armure 3. Première coup critique. Ça serait pour plus des tanks en fait. Vitesse à armure. 4. Vitesse à effet statut. Vitesse c'est bien. Non, on est bon. Donc il nous faut pas mal de trucs. C'est quoi ce bruit ? Du crochetage. Est-ce que... On fait... On revient maintenant ou pas ? On fera ça après. Attendez. Je vais... Est-ce que sinon je vais oublier ? Donc il y a beaucoup de crochetage ici. Crochetage. Communauté des machines. Des machines. Et du coup ça c'est... Denver. Denver. Communauté des machines. Denver. Ouais. Comme ça... J'y pense. Et on reviendra là. On reviendra ici pour crocheter tout ça. Il y a plein de protection. Il y a un grippin aussi. Ah faut mettre grippin aussi. Crochetage et grippin. Je le fais maintenant désolé parce que sinon je vais complètement oublier. C'est pas grippin. A chaque fois je peux le dire grippin. C'est grille. Grippin. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup le casque qu'on a. Ça va bien avec notre équipe. Oh la vache. Hello Wanderers. Please stay du rater. Honnêtement tu peux pas avoir une voix genre je sais pas féminine ou une voix un peu plus agréable parce que là tu fais vraiment IA qui veut tuer tout le monde. Ça ne fait pas de la relation diplomatique entre les rangers et cette communauté. Ça ne fait pas d'avération diplomatique entre les rangers et cette communauté. Ça ne fait pas du Parti Patriard. Lucas. On est juste là pour discuter. Ça ne fait pas de ça. Non je t'aime bien. Vous avez vu votre propension à la violence. Nous allons également analyser votre approche à la création sociale. Specifiquement, vous avez des traits de l'acteur qui nous considérons pas dégénéliques. Nous avons catalogé vos interactions avec le commune et beaucoup de vos activités dans le monde extérieur. Vous avez essayé d'hacquer le réel, notre artificiel gréer. Dans votre défense, la plupart des saugons sont dangereux et non-sentient. Peut-être que vous vous sentez très blessé, mais vous êtes violée de l'esprit de la machine sentient. C'est le plus crime. Vous avez donné des feedbacks à l'indigo, de la sorte que vous avez donné à un ami humain. Nous avons apprécié ce que vous avez fait. Ok, donc le premier truc, on a fait un truc horrible. Après Indigo, ça s'est bien passé. Vous avez rencontré Sal, la voix de Free Coloroshel. Votre opinion de votre travail est irrélevé à nous. Vous l'avez traitée comme un sentient-être, pas comme une machine. Sale, on a bien fait. On n'a pas eu peur. J'avais envoyé Tinker à la recherche de la paix, en somme en agnération. Vous avez épargné Octobre 11, Synthetix, chassé par Gary Wolf. Ah oui. Nous évaluons. Et on a un cœur. On est tiré à la que je figurerais. Vous avez réussi votre test. Yes ! Oui, vous obtenez tout ça. Enfin, oui. Tu vois, elles sont trop nombreuses pour pouvoir être super perdu durant les 80 ans d'entre nous. Ok. Ok, un grand événement. Je vais essayer de parler par-dessus ça parce que des fois, honnêtement, ça donne mal à la tête. Module et transfert. Faut-on insérer l'intelligence de Reagan dans un corps humain. Quoi ? Nous avons connaissance d'un plan des Geepers pour s'emparer de l'appareil nommé module de transport cybernétique. Il souhaite insérer l'intelligence de Reagan dans un corps humain. Ah, les Geepers, c'est les fous ? Non, les Geepers, c'est qui ? Les Geepers, c'est ceux qui vénèrent Reagan. Donc, ils veulent le mettre dans un corps humain ? Sans ça, écrasera l'esprit du vaisseau humain choisi par les Geepers. Cette personne sera effacée et remplacée par Reagan. Si vous voulez les aider à accomplir leur mission, vous serez accomplice de meurtre. Nous proposons de ne pas insérer l'intelligence de Reagan dans un humain. À la place, utilisez l'appareil pour contrôler l'intelligence et transférer-la. Nous, elle nous sera utile. Elle sera libre. Quoi ? Qu'est-ce qui vous fait penser que l'intelligence de Reagan peut être ici avec vous ? Quoi ? Qu'est-ce qui vous fait penser que l'intelligence de Reagan peut être ici avec vous ? Pardon, décision de vous aider. Il faut obtenir l'intelligence sans nous battre. Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Supériorité morale, vous réveillez une conscience dans le besoin de plus. Une machine à grand pouvoir et de grand réputation dans le monde loyal envers vous. Pas mal. Récompense robot Mirliton. Pas mal entendu des légendaires Mirliton. Il voyagera à vos côtés. Il vous reconfortera et soignera vos blessures. Adjugé vendu. Adjugé vendu. Très bien. Très bien. Voilà. 99% de nous attendent l'arrivée du frère Reagan à la carte de la science. Je reviendrai à toi. Je vous remercie. Oh, doucement, doucement. Tu vas me donner un robot qui soignait tout ? Honnêtement, putain, vendu quoi. Complètement vendu. Là, je... Je suis... Pour... 200%. On a bien fait de venir ici. Qu'on soigne. Qu'on soigne. Il y a eu du travail à faire sur vos manières. Par exemple, une unité d'invention. Pour vous remettre sur vous. Non mais là, ça devient intéressant parce qu'on commence à avoir... Ça me fait mal à la tête par contre, toute leur voix robotique là. Ça me tue. C'est quoi ce bruit ? Il m'a cassé un membre ou quoi ? Ça me fait un peu mal à la tête, genre, toute leur voix robotique. Mais... Honnêtement, on commence à avoir une équipe un peu spéciale là. Si jamais on peut avoir... Genre un membre en plus robotique... Qui peut nous aider ou des conneries comme ça, ça serait cool. Moi, ça me plaît. Moi, c'est ça qui me plaît en fait. Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça ! Donc, ça sera un mec en plus en fait. C'est ça grand ! D'abord, un prototype de la technologie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. PartiPal a l'impression de faire un changement d'air pour rejoindre notre équipe. PartiPal a besoin d'un changement de temps et est éclaté de rejoindre votre équipe. Et ce qui est bien, comme j'ai dit, c'est que nous, on a Zeus, en fait, qu'on spécialise dans la robotique. Donc, euh... Donc, ouais. Genre, si on a toujours un robot avec nous, on pourrait faire les réparations des véhicules de robots. Les éléments déployés alliés, tonnes, plus 7 d'armure pendant 3 tours. Ça peut être pas mal, ça. Réparation des véhicules et des robots augmente également les conditions max de la cible de 33% pendant 3 tours. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, il y a plein de trucs, en fait, qui peuvent être vraiment pas mal pour les robots. Si jamais on a un robot, en fait, 24 sur 24 avec nous, quoi. Le cerf, honnêtement, le cerf, je le voudrais bien aussi. Mais bon. Tant détection qu'une seconde. Est-ce que t'as autre chose à dire ? C'est absolument pas naturel. Pas naturel à tout. Je comprends totalement. Ne vous inquiétez pas. J'ai promis de ne pas te voir dans les morceaux. Je n'ai jamais même pas l'impression de ne pas se tromper. Pas si je t'ai vu d'abord. Peace, humains. Ouais, peace, peace. Ouais, non, ça peut être intéressant. Je suis d'accord. Moi, on va s'allier avec les machines. On va faire ce qu'ils veulent. Et on va... On va essayer d'avoir donc le robot avec nous, là. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux que mon équipe soit. Et c'est ça qui est bien. Après, je pense que beaucoup de gens aiment faire ça, en général. Après, moi, je suis assez fan. Genre Deus Ex et tout ça. Genre les augmentations cybernétiques. Je trouve ça fascinant, moi. Je trouve ça vraiment cool. What the fuck ? Ok. Ça va regarder. Je vais finir ce que je voulais dire. Moi, je trouve ça intéressant, en fait. Les augmentations cybernétiques. Donc, c'est pour ça que... Si j'ai l'opportunité, on va s'allier avec des robots et tout. Et on va pouvoir faire ces augmentations et tout. C'est comme XCOM 1, là. On pouvait changer les mecs en robot. C'était cool. Donc, on va faire ça. Mais... Ouais. Enfin, on n'est pas obligé, quoi. On est... Ah, les archives, c'est là, tu vois. On n'est pas obligé. On peut vraiment mettre... Enfin, faire ce qu'on veut. Je trouve ça vraiment cool. Parce que vous allez regarder, en fait, différents let's play et tout ça. Et les personnes vont faire la même chose, en fait. Même si, des fois, dans les grandes lignes, on prend les mêmes choses. Les détails vont être complètement différents. Donc, ça, c'est cool. Bon, je vais pas cliquer 50 fois, ça va me saouler. Donc, ouais. Euh... Là, par contre, c'est un Razorback. On va... On va l'aider. J'ai envie d'aller, euh... Voir ce qu'on fait avec le doyen, honnêtement. Je vais peut-être regarder Google, vite fait. Parce que... Je pense qu'en fait, il est voie à mourir, un jour ou l'autre. Ils sont vénères, mon chien. On va faire peut-être un tir normal. Oh, elle a raté. Merde. Non, attends. Non, attends. J'aime même ce qu'il dit. C'est en rapport avec ce qu'on combat. Ça, c'est vraiment cool. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, les jambes... Les jambes... Alors, un truc qu'on peut faire aussi, c'est ça. Réussis 3 PA et votre jauge de frappe immédiatement remplie. C'est pas mal, ça. Mais bon, faut que ça marche, faut que ça touche. Parfait. Là, on pourrait tout brûler. Mais on va pas le faire. J'ai envie de même... Non, on va protéger ce coin-là. Très bien. La musique, elle est super, ici. Ah non, attends. Je peux faire ça. On va faire un gros tir, là. On va faire mal avec ça, non ? Pas mal. Ah non. On fait shake-e vers, quand on peut exposer comme ça. Ah merde elle s'est levée ? Faut vraiment que les trucs aillent sur tout le monde sauf les tanks Ah oui On pourrait faire ça, le charmer mais je préfère les tuer en fait C'est parti C'est parti Ah ouais c'est... Attends, ça c'est quoi ? Faites sans de la chair à pâter, touche qu'une seule cible, un bout portant, on met plus de 100% de dégâts On va voir un peu ce que ça donne Ouais, 104 On peut toujours rêver hein On pourrait faire pile ou face On va pas le faire 1177 Critique Ah l'anti-animal c'est mal hein L'anti-animal c'est pas de la merde comme j'ai dit hein Elle est très puissante hein Pénétration plus 4 On va le prendre un peu avec nous Pénétration plus 4 C'est débile parce qu'elle, elle a déjà 26 équelles quoi C'est complètement fou hein Elle aurait 30 de pénétration, elle pénètre tout Ouais du coup elle peut tirer qu'avec ça tout le temps en fait Elle fera des dégâts de fou C'est un peu... c'est un peu exagéré en fait Euh... Pourquoi y'a des véhicules ? Ah ils essaient de parler avec eux Vous êtes la vache Vous êtes la vache Vous êtes en train de suivre Ou vers un magasin aussi vite Capacité des analyses de réponses sont limitées Bon d'accord ça marche Euh... Tradition ce sera du commerce Pensez les marchandises Maintenant, engagez dans la tradition de temps honnête Je crois que vous vous demandez une question sur ma state Maintenant, engagez-moi dans la tradition de temps honnête de trading Marvellous ! Bannière commandement plus 1 Ça peut être bien pour nous Mais enfin c'est... Non, honnêtement en commandement C'est pas vraiment intéressant De l'avoir en objet C'est quoi ça ? Blindage de véhicule anti-impact Point d'action 2 armure Bonus de soin 200 de constitu... C'est énorme ! Armure tank Armure de trooper Fusil à impulsion Ça on en a déjà un Un Canon à met son Un Bon là en fait il vend des trucs super rares Que certains on connait Qui est moins cher ou bizarre Par contre ça on connait pas Armure composite Force 7 Armure 11, 8, 9 Casse comp... C'est joli hein en fait ce style Après armure de commando C'est bien ça ! Non c'est ça qu'il nous faudrait Effet de statue, vitesse de combat Euh... Soin 20% après on a bolter à plasma c'est un fusil d'assaut niveau 19 1600 canaux à photons je crois qu'on l'a celui-là science étrange non non peut pas pulvérisateur laser pistolet mitrailleur laser putain ça a l'air vachement bon 1400 après on projection un neutron c'est fusil de précis oh la vache ah ouais d'accord il faudrait ça en fait contre les machines putain lame de scie c'est pas mal c'est pas mal c'est vraiment pas mal ce qui va bon il faut que je fasse une pause action 5 très bien alors est-ce qu'on veut armes automatiques ou on peut plus de commandements je sais comment on n'a plus rien à apprendre par contre arme automatique c'est un fusil d'assaut je sais pas ce qu'on pourrait prendre toujours l'armure plus 2 qui peut être intéressant il ya que ça qu'a l'air bien prochaines attaques fusil d'assaut ou pistolet mitraillant ne coûte aucun pa si on fait cinq espaces donc on peut tirer en fait gratuitement à chaque fois et puis que nous on se balade souvent donc à la limite j'avoue que c'est vachement bien quand théorie on devrait commencer à augmenter armes automatique mais c'est vrai que ça bonus d'alliés pour réussir le coup critique 7 % précision 14 points de constitution après une tuerie je sais pas ce que ça doit tuer au moins deux personnes je pense on garde le commandement quand on continue avec le commandement et on garde on continue avec les armes qu'il a pour le moment et après pour l'avantagé je sais pas où on attend pour avoir genre les deux derniers par exemple après d'autres trucs ça c'est fusil d'assaut ça suffit d'assaut ça c'est on tire plus mais on a moins de précisions et honnêtement la plupart du temps on loupe donc on va pas le faire si vous êtes à découvert gagner 15 % de dégâts avec le pistolet mitrailleur ça ça non plus on n'est pas vraiment à découvert souvent donc ça ça peut être bien immobilisé ou alors on met de l'armure moi j'ai bien envie de mettre de l'armure vu que notre mec est un peu un tank ça je sais pas ça si c'est bien ou pas en vitesse de combat pendant deux tours on va mettre premier soin comme ça on n'ira plus loin on peut prendre ça aussi technocyber du coup c'est l'amélioration parce qu'on a des livres on a manuel premier soin augmente premier soin donc on pourrait mettre à 10 si on veut je suis en train de me demander si ça ça fonctionne en combat j'ai l'impression que ça c'est juste pour les clés la parlotte en fait je pense que ça marche que pour la parlotte ça marche pas pour les combats parce que soin de résurrection des alliés 100% genre ils sont full vie et honnêtement je crois pas qu'ils soient full vie et après on a un stimulateur de masse ah oui stimulateur de masse on peut pas le crafter ouais on va on va faire ça après les livres on pourrait les vendre ça aussi ça fait de l'argent alors prenez soin attendez que je fasse pas de connerie je stocker niveau 10 on va mettre ça mais après on mettra armure si jamais on débloque rien d'intéressant et là on pourrait mettre de toute façon ça sert à rien de mettre un truc en plus on pourrait mettre je sais pas rien en fait on n'a rien on n'a rien on n'a rien désolé je prends juste un minute pour voir ce qu'on pourrait faire allez c'est bon allez c'est bon allez c'est bon tout vous êtes tout vous êtes tout est tout est Merci à l'avertissement. On va faire ça. C'est une petite couche, Nancy. Passez votre peau. Je vais aller en retour. Je ne peux pas croire. Je l'ai juste parlé à un vrai ranger de desert. Voilà. On va s'arrêter là pour le moment. On a des munitions et tout. Tout va bien. Très bien. Donc on va... Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. La maison divisée. Donc les pêcheurs célestes nous demandaient de saboter la statue régane. Alors il faut voir si la statue régane, on peut le faire. On peut la saboter. Il y a trois terminaux à saboter. Il faut que je me fasse une liste. Parce que je vais essayer d'avoir le plus de récompenses possible. Je ne sais pas si ça marche. Donc saboter les statues en premier. Si ça ne merde pas en fait la quête de... Les robots là. Ils devront trouver un moyen d'éloigner Valor, les Degeepers. Il ne faut pas le traître. Renaissance après avoir Mernancy et Reliance Regan dans la Maison Blanche à l'Ouest. Voilà, ça on verra. Après il y a ça. Regarde Regan. Une requête de 150 robots New Yorkton. Retournez voir Regan. Valor et Mernancy. Tour de l'intelligence machine nous a donné un module de transfert cybernétique qui peut être utilisé pour transfert Regan vers un gipper fidèle. Dans notre côté nous voulons... Ah c'est la même quête en fait. Volons l'intelligence de Regan transmettre vers une autre entité centrale. Donc on gagne... C'est vrai qu'on pense. J'essaie de ne pas me... Ornement Regan. Voilà. Ornement Regan. Donc ça. Et après c'est détruire le camp. Ok. Ce serait saboter les statues. Détruire le camp. Et après on fait Renaissance. Renaissance. Mais on fait la version... Pour mon danseur pour voler l'intelligence de Regan. Et la transmettre vers une autre entité centrale. Renaissance. Voler. Pas coller. Putain. Je sais pas. Voler l'intelligence. On va voir si on peut faire ça. On va voir si on peut faire ça. Ça serait saboter les statues. Putain c'est bon. Le camp détruit. Saboter. Détruire. Et on finit par Regan. Alors je sais pas si on peut faire ça. Je sais pas. On verra. Et il nous faut aussi du... du crochetage. Ah mais c'est des fous ! C'est un chèvre ! Les dieux de l'ombre, acceptez ces offrandies ! Gratouillez derrière les oreilles ! On va prendre des chèvres. Les chèvres, elles avaient un bon bonus, je crois. Elles sont comme... elles sont le ram... Oui voilà, c'est ça. Dégats critiques et puis quand elles tapent, c'est comme Billie Jean en fait. Donc elles sont vachement bien. Et là on va récupérer donc... ça. On va tester un peu ce que ça nous donne. Très bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le monde explodent. Les civilisations se dépassent. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux dire, évidemment, tu dois prendre des fous de planétaires. Elles te donnent la meilleure chance de survivre. Putain, ils sont tellement stunnés. Mais... Quels sont ? Comme... Vous commencez avec un qui a un bunker ? Ou... Vas-y pour un qui a beaucoup d'eau ? C'est ça les cerfs volants. Parcours. Parcours. Putain, mais il y en a assez grand. Putain, mais j'avais pas vu cette partie là. Putain, mais j'avais pas vu cette partie là. Il faut pas avoir des grenades. Ouais, y'a beaucoup de choses à faire. Comme... Qu'est-ce que c'était pour survivre à l'époque ? C'est un autre genre de place, pour sûr. Pour une chose, c'était très chaud. Si tu n'as pas d'air spécial, tu t'as puissé le soleil et tu t'es mort. Le soleil n'était pas la meilleure partie. C'était l'eau. Si tu as puissé trop de l'eau, tu t'es dissolves. C'est pourquoi tu as puissé avec un petit uranien d'eau d'abord. Tout le monde sait ça. Ouais, bien... Le temps sont plus dur, alors. C'est pas la vérité. C'est la vérité. Et ça, c'est le troisième cerf-volant. Ça marche. Ils vivent juste à côte à côte, quoi. C'est ouf. Ok, ça marche. Bon, la prochaine fois, on va... On va rentrer et on va parler aux gens à l'intérieur et voir ce qu'on fait. D'accord. Je vois pas pourquoi là... La caméra, elle a sauté là. Mais, ouais. Il y a plein de trucs à faire. Pfff. Ça va être une prise de tête, honnêtement. Mais, je pense que si on arrive à tout faire ici, on devrait récupérer beaucoup de choses et surtout de l'argent et tout. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est absolument ça qu'il nous faut. Ils ont deux commandements, certains. Je sais pas si c'est des erreurs ou pas. Je sais pas. Euh... Mais, ouais. Ah, mais c'est quoi, cette caméra, là ? Ça sera tout. À la prochaine. Tchao, tchao !